Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce mardi 12 septembre 2023. On va parler aujourd'hui de CKB, la crypto de Nervos Network. Comme d'habitude on va disséquer en deux parties, une partie fondamentale on va revenir sur ce qu'est CKB, sur ce qu'est Nervos Network, son actualité, et ensuite on va se projeter sur les graphiques pour des prix courts, moyens, long terme d'achat et de vente pour pouvoir se placer et ça commence tout de suite. On va commencer par expliquer ce qu'est Nervos Network. C'est une blockchain qui est de niveau 1, globalement c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des bouts fonctionnels pour pouvoir construire des applications décentralisées. C'est vraiment le principe, sauf que Nervos Network est bien plus que ça, étant donné qu'ils se défendent comme étant une layer 0, une layer 1 et une layer 2 tout en 1, globalement c'est le principe d'une blockchain monolithique dans lequel on va avoir l'ensemble des consensus de l'air qui vont être ensemble. Donc c'est vraiment le principe même où on a justement ici une blockchain qui est faite pour être portée l'application universelle. C'est vraiment ce qui est défini sur leur ancien site, ça c'est la deuxième image. La première image étant celle-ci, en fait la représentation des temps d'être Nervos Network comme les routes qui relient les différentes blockchains. Ils avaient plutôt une image en 2021 de blockchain voulant être la layer 0 qui regroupe l'ensemble des autres blockchains. C'est une image qui a disparu, qui a laissé place à l'image de blockchain pour la totalité des applications. et une image universalis et maintenant on se dirige vers quelque chose qui ressemble à ça, où on est justement sur une blockchain qui a la layer 1, qui a la layer 2, qui a la layer 3, peut-être à venir. C'est le principe même dans lequel ils se définissent justement comme une blockchain qui propose de pouvoir être la base commune de connaissances à travers principalement leur Proof-of-Work qui permet d'assurer une sécurité très forte au niveau de CKB. Ils considèrent, et c'est le principe même de CKB, que le Proof-of-Work est le moyen le plus sécurisé pour pouvoir justement protéger une blockchain. A côté, ils se définissent comme étant hautement sécurisés et décentralisables, toujours avec cette notion de Proof-of-Work en fond, bien évidemment, et le fait que ce soit permissionless. Et ensuite, on va avoir la notion d'interopérabilité qui va rentrer en jeu avec cette notion d'interopérabilité directement intégrée dans CKB Network et ils se définissent comme étant la seule blockchain, ou quasiment une des seules blockchains, à pouvoir intégrer n'importe quel type de sidechain, de state channel ou de, justement, blockchain de niveau 2. Alors là-dessus, c'est oui et faux en même temps. Quand on comprend un peu comment c'est effectué, globalement, c'est CKB qui va s'occuper de construire les bridges, donc construire en fait toute la partie interopérabilité et les mettre à disposition du reste. Donc on n'est pas vraiment dans quelque chose qui ressemblerait à, justement, le protocole Layer 0, qui est une couche vraiment Layer 0 mise à disposition des autres blockchains. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est à part. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dans pas longtemps dessus. Donc pour moi, on a encore, là, peut-être quelque chose qui est différent entre le discours et la réalité. Et ensuite, on va avoir la notion de modularité dans laquelle ils ont la Layer 2, donc la surcouche, leur propre couche, qui permet justement de créer de la modularité pure et dure. Alors, au niveau du concept technique, oui, on a quand même CKB qui est une blockchain qui est relativement technique, qui offre quand même pas mal de fonctionnalités. Moi, ce qui va m'interroger, ça va être la notion de l'écosystème qui est construit dessus. Clairement, à l'heure actuelle, on ne va pas se cacher qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui se construisent sur Nervos Network, en tout cas des gros projets dans lesquels on peut en entendre parler. On peut avoir une blockchain qui est tournée plus sur la notion de vente auprès des entreprises, ce qui peut être le cas, et ce qui est vraiment, pourquoi pas, un angle d'attaque. Mais à ce moment-là, on peut se poser la question de la valorisation du CKB en lui-même, donc c'est-à-dire du token, pour les investisseurs publics, d'accord ? On est vraiment dans deux choses séparées. Et si on a une blockchain qui se dirige vraiment sur du professionnel, à ce moment-là, on n'aura pas aussi ce type de communication et un rebranding continuel, d'accord ? On a eu trois rebrandings en deux ans. Pour moi-même, on prépare potentiellement un troisième rebranding. Donc je pense qu'il y a une notion de recherche d'axe, parce qu'ils n'arrivent pas à attirer des développeurs pour pouvoir construire des applications décentralisées sur CKB, d'accord ? Sur le Nervos Network. Donc pour moi, ça va être vraiment au prochain bullrun. Est-ce qu'ils vont être capables de créer de l'incentive et donner envie aux développeurs de venir construire chez eux pour avoir des applications décentralisées publiques, dans lesquelles on va avoir du flux, on va avoir des personnes qui vont passer, parce que malheureusement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de volume. Quand on regarde les volumes en 24 heures, on est à 800 000. Donc on a très très peu de volume qui, je t'en passe par la blockchain, et sur lequel on a des volumes d'achat et de vente de CKB, d'accord ? Forcément, quand on veut utiliser la blockchain, on a besoin de CKB, et donc derrière, on est obligé d'avoir du CKB. Là, ce n'est pas le cas. Donc pour moi, on est quand même vraiment loin de quelque chose qui est en phase d'adhésion, et ce n'est pas en bear market qu'on aura, ou en phase de l'héthergie, dans lequel on aura cette adhésion. Donc il va falloir prendre en considération ça, par rapport au target qu'on se fera tout à l'heure dans l'analyse technique. Donc là, c'est vraiment la définition qu'ils ont. Ils se définissent comme étant un système de vérification d'état et de stockage, d'accord ? C'est vraiment les éléments qui se définissent, et qui correspond un petit peu à l'image qu'ils essaient de se donner. Donc on a vraiment encore cette dualité. Je pense vraiment qu'on va avoir un changement d'image, sous peu encore, parce qu'ils ne sont pas encore totalement dans quelque chose qui est structuré. Et on a toujours cette image d'Ethereum Killer, en fait de l'Air One tout puissante, versus justement le peu d'applications qu'ils ont, et la commercialisation qui est tournée sur du public, censée être tournée sur du public en même temps. Donc on est vraiment entre les deux, et même le message d'être justement une application universelle, versus ici un état de vérification et de stockage, on est quand même totalement différent. Donc pour moi, il va falloir patienter encore pour voir, est-ce que oui ou non on arrive à créer un narratif ? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à s'adapter au prochain narratif qu'il y aura sur le prochain bullrun ? Ça va être vraiment déterminant pour CKB. À côté, on a le halving de CKB qui arrive sur le 19 novembre, donc 2023, bientôt, dans lequel on va diminuer les rewards fournis au validateur, voir si on va avoir un impact sur le cours. Je pense qu'on va être plus dans une forme de LTC, dans lequel on aura une valorisation en amont du halving, et sur le halving on aura une chute. À voir, et de toute façon, dans tous les cas, je couvrirai cette partie-là. On s'arrête sur CKB pour la partie fondamentale, on attaque la partie technique, dans lequel on a quelque chose qui est vraiment très propre, sous une forme de distribution très propre, avec un BC, un R, un ST, donc arrêt de la tendance haussière, on retrace, on reteste, donc on est dans quelque chose de classique, et on s'enfonce vers le sign of weakness, donc qui est vraiment la partie d'accumulation de week-off, en bas, dans lequel on a quelque chose qui est relativement propre, techniquement. Je m'explique. On a eu un plus bas qui a été effectué dans un premier temps avec, ici, Celsius, un second plus bas qui a été effectué en décembre 2022, avec, justement, la chute de FTX, et on voit qu'on a retracé très fortement. On est allé beaucoup plus loin, on a fait la rupture, ici, de l'AR, d'accord ? On a, ici, un SC, un AR, un STB, donc, c'est-à-dire prise de liquidité du lot précédent, et on voit qu'on a bien le phénomène de rupture avec une prise de liquidité. On voit qu'on n'a pas clôturé au-dessus, donc, on n'a pas de validation, réellement, de l'accumulation, mais on a une prise de liquidité, donc, on a une intention haussière qui est notée, et, ensuite, on s'est enfoncé, on est allé retester et prendre la liquidité de cette zone, d'accord ? Avec juste cette petite mèche. Pour moi, la mèche n'est pas encore suffisante, d'accord ? J'ai tendance à penser qu'on va encore s'enfoncer pour retourner, ici, certainement, chercher 0.02 pour aller, peut-être, même, encore un peu plus bas au 0.015, d'accord ? Avec, notamment, un total market cap qui est en train de s'enfoncer au niveau de la totalité des cryptos et qui est aussi le cas au niveau des altcoins. CKB n'ayant pas un gros écosystème qui produit énormément de frais, on a quelque chose qui a beaucoup de mal à tenir avec, derrière, une pression baissière due au mineur de CKB. Donc, pour moi, on va continuer à s'enfoncer. Ce que je vais chercher, ça va être quelque chose comme ça, une réaction, ici, et, voilà. Ce type de pattern, je vais chercher ça, c'est-à-dire une accélération haussière pour casser, ici, par exemple, cette période de latéralisation. On consolide légèrement en dessous sans faire un suivant lot et, ensuite, on recasse le top qu'on vient de créer pour bien marquer une impulsion haussière. Quand on aura ça, on aura vraiment un signal pour se dire que, potentiellement, on va aller chercher, ici, des targets suivantes à 0.07 et on va se projeter tout de suite. Hop, on retire tout ça, on dézoome et quels sont les targets que l'on peut avoir au niveau de CKB ? Alors, il y en a plusieurs. Pour moi, la première serait, réellement, ici, la rupture de cette période de latéralisation. Là, on aura un véritable signal. On pourrait chercher 0.07, on casse les 0.07, on consolide en dessous et on repart. Là, on a un véritable signal d'accélération haussière. Ensuite, les points, où il va falloir faire très attention. Pour moi, le premier point, ça va être, ici, dans les 0.013, dans lequel, ou 0.014, dans lequel, on va avoir des personnes qui vont scellent, tout simplement, parce qu'ils sont surexposés, dans cette période de mars 2022, dans lequel, on avait une communication qui était très boule, dans lequel, on disait que ça allait repartir, etc., qu'on n'avait pas cassé précédemment de l'eau, donc, beaucoup, beaucoup d'achats et beaucoup de personnes qui n'ont pas capitulé, donc, qui sont toujours présents, donc, on aura une diminution de l'exposition. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut viser ? On peut viser, pour moi, un retest du ST, donc, potentiellement, les 0.035, dans un premier temps. Je pense qu'il y aura besoin, impérativement, de prendre un gros profit au niveau de ce ST, parce qu'on aura un sell-off qui aura lieu, donc, on aura forcément un retracement à ce moment-là, et ensuite, on pourra se poser la question, ok, maintenant qu'on a fait cette accélération, est-ce que, oui ou non, on est dans un écosystème qui arrive à se développer, dans lequel on a des applications qui sont en train d'être construites, derrière, est-ce qu'on a, justement, un CKB qui continue à se développer, est-ce qu'on a un Nervos Network qui propose des nouvelles fonctionnalités qui sont, justement, à la notion de narratif, parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types d'accélération, il y a l'accélération qui est liée à l'adhésion du protocole, donc, qui peut être anticipée en regardant le nombre de protocoles qui sont construits, les filles qui sont générées, le volume de transactions, un petit peu à la Ethereum, et ensuite, on va avoir les protocoles qui se basent sur la spéculation, dans lequel on va rentrer dans un narratif pour drainer un maximum de liquidités, dans lequel on va avoir une accélération spéculative, donc, quelque chose qui va pousser très fort comme ça, pour ensuite retracer très très fortement, d'accord ? Une fois que le narratif est terminé, on a un sell-off très fort et on retourne globalement au point le plus bas. Donc, il va falloir faire très attention à ce qu'on est dans cette dynamique-là, est-ce qu'on arrive à surfer sur un narratif ou est-ce qu'on est en dehors du narratif et ça nous fait quelque chose comme ça ? Est-ce qu'on arrive à créer une adhésion et on continue à pousser ? Et est-ce qu'on est en même temps ? L'idéal, c'est avoir l'adhésion plus sur le narratif, mais bon, ça, on verra à ce moment-là. Donc là, on aura une véritable décision à faire pour statuer. Admettons, on arrive à avoir un narratif, plus de la spéculation, on pourrait se dire qu'on est dans une grande vague une Heliotis, grande vague de Heliotis. Donc à ce moment, on peut aller chercher potentiellement la grande vague 3 Heliotis pour chercher des targets qui sont relativement hautes dans les alentours des 0,07, voire 0,08 au niveau des targets que l'on peut retrouver. Un 618, donc 0,07 pour après la target 2 à 0,09, mais pourquoi pas, sur une vague 3, un peu ici, sur une fin de bull run. Si jamais on a un écosystème, on a une adhésion, on a un narratif et on a de la spéculation, en effet, on peut aller chercher des targets très très hautes au niveau de CKB, mais c'est comme tout projet, il faut bien évidemment comprendre que ça va dépendre de l'état du projet au moment où le bull run va se déclencher et quelle va être la communication qui va être effectuée, donc on va statuer et on statuera à ce moment-là. Ça n'empêche que je pense qu'on aura une valorisation au moins sur les précédentes targets que je vous ai donnés, sans parler d'UST, au prochain bull run. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. me laissez un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et si ce type de vidéo vous plaît, je suis sûr et certain que vous allez apprécier la vidéo que j'ai effectuée hier sur Mina, la crypto du projet Mina Protocol qui est un projet de blockchain qui veut construire la blockchain la plus petite et en même temps la blockchain qui servira de base à la privacy, donc à la protection des données, pour toutes les autres blockchains. Je vous mets la vidéo là et nous on se retrouve demain matin, 7h pour la quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada